8. Proverbes. Thème. Cuisine. 1. Le chien familier en cuisine n'a cure de bête voisine. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsque quelqu'un est déjà bien traité ou satisfait dans une situation, il n'a pas besoin de chercher ailleurs. En d'autres termes, une personne qui est comblée ou satisfaite dans sa situation actuelle n'éprouve pas le besoin de chercher ailleurs ce qui pourrait lui être éventuellement offert. Cela met en avant l'idée de satisfaction et de contentement dans ce que l'on a déjà. 2. Le chien en cuisine ne demande pas son compagnon. Proverbe français. Ce proverbe français, le chien en cuisine ne demande pas son compagnon, signifie que lorsque quelqu'un est occupé à faire quelque chose de malhonnête ou de malveillant, il ne cherche pas la compagnie ou l'aide d'autres personnes. En d'autres termes, une personne qui agit de manière secrète ou pas honnête préfère agir seule sans impliquer d'autres personnes. Cela souligne l'idée que les personnes qui ont de mauvaises intentions préfèrent souvent agir seule pour éviter d'être découvertes ou de partager la responsabilité de leurs actions. 3. Chaque cuisinier a sa sauce. Proverbe provençal. Le proverbe provençal, chaque cuisinier a sa sauce, signifie que chaque personne a sa propre manière de faire les choses, sa propre façon de voir les choses, ou sa propre méthode pour accomplir une tâche. En cuisine, cela fait référence au fait que chaque cuisinier a sa propre recette, sa propre façon d'assaisonner et de préparer les plats. Dans un sens plus large, ce proverbe souligne que chacun a sa propre approche et sa propre manière de faire les choses, ce qui peut être différent de celle des autres. 4. Le ciel envoie la bonne viande, mais le diable envoie les cuisiniers. Proverbe écossais. Ce proverbe écossais signifie que parfois de bonnes opportunités ou de bonnes choses nous sont offertes dans la vie, mais que ces opportunités peuvent être gâchées ou mal exploitées en raison de mauvaises décisions ou actions de notre part. En d'autres termes, il met en avant l'idée que même si nous recevons de bonnes choses ou de bonnes chances, il est important de les gérer correctement pour en tirer le meilleur parti. 5. Avec deux cuisiniers la soupe sera salée ou froide. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant signifie que lorsque trop de personnes s'impliquent dans une tâche, cela peut entraîner des complications ou des résultats médiocres. Dans ce cas, avec deux cuisiniers qui travaillent sur la soupe, il est probable qu'elle sera soit trop salée soit froide, car chacun peut avoir sa propre façon de faire les choses et cela peut perturber le processus de cuisson. Cela met en lumière l'idée que parfois, trop d'intervenants peuvent nuire à la qualité d'un projet ou d'une réalisation. 6. Le cuisinier du pauvre est un bon appétit. Proverbe français. Ce proverbe français, le cuisinier du pauvre est un bon appétit, signifie que même avec des moyens limités, on peut préparer des plats simples mais délicieux qui satisferont un appétit. En d'autres termes, il souligne que la qualité de la cuisine ne dépend pas nécessairement des ingrédients coûteux, mais plutôt du talent et de la créativité du cuisinier. Cela met en avant l'idée que la simplicité peut parfois être aussi satisfaisante que la richesse. 7. Petite cuisine, grosse famille. Proverbe québécois. Ce proverbe québécois, petite cuisine, grosse famille, signifie généralement que même avec des ressources limitées ou un petit espace, une famille nombreuse peut toujours être heureuse et bien nourrie. Il met en avant l'idée que l'amour et la solidarité au sein d'une famille sont plus importants que les biens matériels ou la taille de la maison. Ce proverbe valorise la simplicité, la convivialité et l'importance des relations familiales. 8. Chien échaudé ne revient pas en cuisine. Proverbe français. Ce proverbe français, « chien échaudé ne revient pas en cuisine », signifie qu'une personne qui a vécu une mauvaise expérience dans un domaine particulier sera très prudente et évitera de se retrouver dans une situation similaire à l'avenir. Cela souligne l'idée que les personnes apprennent de leurs erreurs passées et sont moins susceptibles de répéter les mêmes erreurs. En d'autres termes, une personne qui a été brûlée une fois par quelque chose prendra des précautions pour éviter de se faire brûler à nouveau. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.